Xanté est sorti il y a un an, le 3 novembre 2022. J'aurais bien aimé commencer cette vidéo en vous présentant le champion, mais j'ai décidé de laisser un joueur un peu plus expérimenté prendre la relève dans un de mes clips préférés du jeu. Comme vous avez pu le constater, Xanté est bien trop complet, ce qui crée un déséquilibre évident dans le jeu. C'est le genre de champion que Riot aime bien sortir en pensant à un concept avant de penser à l'équilibrage et l'intérêt d'un tel champion dans le jeu. Par exemple, ce qui fait de Yuumi un mauvais design, c'est que Riot voulait à tout prix que le champion soit attaché à quelqu'un d'autre. Dans ce cas précis, laissez-moi lire ce que pensait Azubeka, le designer de Xanté durant sa création. J'imaginais ce tank avoir la réplique suivante. Je vais le faire moi-même. Le kit de Xanté dispose de tout ce qu'on attend d'un tank. Bouclier, ruée vers les alliés et contrôle de foule. Ces dégâts dépendent de ses statistiques défensives et ils vous projettent à travers les éléments du terrain, ce qui finit par vous tuer tout simplement. Nous n'avions pas menti, c'est tout ce qu'on attend d'un tank. Ce Rioter a également affirmé qu'il connaît la puissance d'un tank, combattant, assassin, enchanteur, support, champion de ligne de front et de ligne arrière et de match DPS Burst. Je vous laisse 3 secondes pour deviner de qui il s'agit. Horn ! Bien sûr, j'estime que Horn à juste titre est un champion plutôt fort dans le jeu, de là à dire qu'il possède toutes ses caractéristiques me paraît un petit peu abusé. Si ça vous intéresse, je vous conseille de lire le reste de l'article, c'est assez marrant et un peu stupide. Qu'on soit clair, je n'ai pas inventé cette phrase, l'article est dans la description. Donc prions ensemble d'un côté qu'AzuPK fasse partie des 530. Le concept de Xanté était donc d'être intuable et d'avoir absolument toutes les stats possibles. Soit disant, le champion serait en contrepartie très difficile à jouer. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Xanté n'est pas un champion permaban ou joué ? Le champion n'a clairement pas un des peak rate les plus élevés et même aujourd'hui il semble toujours aussi impopulaire malgré son évidente efficacité. Le taux de ban n'est également pas élevé et son win rate atteint à peine les 47%. Pour cette question, je vais plus me fier à mon instinct et à la logique. Le champion reste un tank et les tanks sont de base moins populaires que les autres types de champions peu importe leur force dans la méta. En plus de ça, je n'ai jamais vu un champion être autant présent dans les patch notes avec comme changement principal une correction de bug ou un nouvel effet. Dans l'ensemble, Xanté n'a quasiment jamais été nerf et on a pu le voir chez les pros et surtout à Willow. En novembre 2023 sort le patch 13.20 où avant ça le champion était déjà l'un des meilleurs top laner. Et il reçoit une multitude de buffs injustifiés avec des nouveaux effets de partout. Le retour des joueurs est unanime, le perso est trop safe en landing phase et scale trop bien, ce qui lui laisse aucun moment de faiblesse durant la partie. Il n'a pas vraiment de hard counter et le perso a une synergie incroyable avec le gantelet givrant lui procurant un slow quasi infini. Le patch suivant, Xanté a pris quelques nerfs mais il a reçu aussi des buffs de compensation quelques semaines plus tard. Pour résumer, Xanté a été créé pour être broken, frustrant et objectivement mauvais dans son concept. Je ne sais pas dans quel but mais il n'apporte rien au jeu à part du bad buzz mais bon, je ne pense pas que Riot repousse ce genre de référencement. Alors faut-il supprimer Xanté ? Qu'on soit clair, aucun champion du jeu peut être supprimé. Même si on avait créé le champion le plus stupide de tous les temps, les champions du jeu possèdent des skins et il y aura toujours des joueurs pour les acheter. Imaginez Riot supprimer du contenu que vous avez acheté sans compensation, ce serait stupide. En revanche, je pense que comme beaucoup de champions OP, Xanté mérite une refonte où il serait orienté sur un playstyle plus traditionnel. Car ce qui fait un champion fort, c'est sa polyvalence et Xanté détient sans l'ombre d'un doute la couronne dans ce domaine. Il vaudrait mieux l'orienter soit sur un gameplay un peu plus tanky et un peu plus sur les contrôles de foule ou soit sur un playstyle un peu plus briseur où il aurait des HP à sacrifier en échange de gros dégâts. Et vous, quelle est votre opinion sur Xanté depuis sa sortie ? N'hésitez pas à me le dire dans les coms et dites-moi si ce format de vidéo vous plaît. J'aimerais aussi, pour une note un peu plus positive, parler d'autres champions qui sont reconnus comme des designs excellents. Alors dites-moi aussi si ça vous intéresse. Sur ce, bonne journée à vous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501